Bonjour à tous ! Dans cette séquence, nous allons aborder l'exemple du sas que nous avons déjà traité dans des séquences passées, mais cette fois-ci, nous le traiterons avec des sémafores. Je vous rappelle rapidement le fonctionnement d'un sas, l'idée de laisser passer des passagers par groupe de haine. Ici, la porte d'entrée s'ouvre et à ce moment-là, un certain nombre de personnes peuvent rentrer dans le sas. Lorsque la capacité du sas est atteinte, ici on va dire qu'il y en a deux, la porte d'entrée va se fermer, la porte de sortie va s'ouvrir et à ce moment-là, les gens qui étaient dans le sas vont pouvoir sortir. Là et seulement là, la porte d'entrée peut se fermer, la porte de sortie peut se fermer et la porte d'entrée se rouvrir pour laisser passer la vague suivante, etc. Donc, il y a évidemment des points dédicats qui sont le blocage sur une entrée lorsque le sas est plein, le blocage sur une sortie lorsque le sas se remplit et puis, bien évidemment, il faut interdire au sas de se re-remplir lorsqu'il n'a pas été vidé, c'est-à-dire qu'en gros, on ne doit jamais avoir plus d'une porte qui est ouverte à la fois. Regardons l'implémentation en Java avec des sémaphores. Donc, j'importe ici la classe sémaphore depuis les unitaires pour la concurrence et je vais ici avoir la classe sassem. Pour l'instant, j'ai besoin de deux sémaphores, un sémaphore en entrée et un sémaphore en sortie. Alors, c'est assez logique parce que, vous voyez, je vais avoir une file d'attente associée au sémaphore et potentiellement, sur le P d'un sémaphore, je vais pouvoir me bloquer. Quelles sont mes conditions de blocage ici ? C'est un blocage sur l'entrée lorsque il n'y a plus possibilité d'entrée et puis un blocage sur la sortie lorsqu'il n'y a pas encore de possibilité de sortir. Donc, j'initialise mon sas avec une capacité qui est ici et puis je crée mes deux sémaphores qui sont initialisés. Alors, le sémaphore d'entrée, il est initialisé à la capacité du sas et le sémaphore en sortie est initialisé à zéro parce que le sémaphore en sortie, quelque part, il ne me fera pas sortir. Il doit me bloquer, a priori. Donc, on est sur un cas un peu particulier. Donc, ça, c'est une primitive de trace. On ne va pas revenir dessus, ce n'est pas très intéressant. Et intéressons-nous à la méthode principale de ce sas qui est de passer le sas. Donc, on a dans la même méthode la gestion de l'entrée d'un côté, la gestion de la sortie de l'autre. Et la gestion de l'entrée va être simplement, je fais ici un acquoyeur sur le sémaphore d'entrée. Et vous sentez bien que ce acquoyeur, il va me bloquer, en particulier, lorsqu'il n'y a plus de permission, lorsque tous les jetons, le compteur est passé à zéro. Et lorsque j'ai passé cette position-là, ce qui est très important, c'est que je sache si je suis le dernier à rentrer ou pas. Si je suis le dernier à rentrer, il va falloir que j'autorise les sorties. Et dans ce cas-là, comment vais-je autoriser les sorties ? Je vais donner le nombre de jetons, le nombre de permis, si je prends la termine du Java, je vais en fait incrémenter le compteur de la capacité du sas. Et de toute façon, à l'entrée, le compteur, il est passé à zéro. Donc voilà comment ça se passe. Sinon, si je ne suis pas le dernier, je sais que je suis dedans et c'est réglé. Donc ensuite, une fois que je suis passé là, je fais un sorties.acquire. Et a priori, les premiers qui vont rentrer là, ils vont se bloquer sur le sorties.acquire puisque vous avez vu que le sorties, le sémaphore sorties a été initialisé à zéro. Et donc, je serai bloqué jusqu'à ce que cette instruction soit exécutée et qu'à ce moment-là, elle va me débloquer les threads qui étaient bloqués sur la sortie. Bon, et puis, même topo, il faut que si je suis le dernier à sortir, eh bien, je fasse un release sur l'entrée, un release de la capacité totale de mon sas. Et puis sinon, eh bien, je dis que je sors. Et puis, il y en a encore d'autres derrière moi qui doivent sortir et les nouveaux qui rentrent, ils ne peuvent pas rentrer puisque le compteur de acquire est à zéro et que par conséquent, il n'y a pas de permission pour pouvoir exécuter le acquire jusqu'au bout. Donc là, on joue avec la possibilité de faire des releases avec un certain nombre de valeurs. Dans la plupart des implémentations, vous n'avez vraiment que le p élevé au sens de distra qui sont implémentés. Regardons maintenant la classe passager. La classe passager, bon, j'ai toujours un petit peu la même chose. Ici, j'ai l'identité du passager, etc. Enfin, j'ai utilisé pour ces exemples-là et d'autres modes de passage des identités. Ici, j'ai la méthode run. La méthode run, c'est comme d'habitude. Je dis que je suis présenté et je fais s.passer le sas en transmettant mon identité. Et puis, évidemment, là, il se peut que je récupère des exceptions et donc, par conséquent, je les traite à ce niveau-là. Et puis, une fois que c'est réglé, je dis que je suis sorti. Maintenant, le programme principal, c'est assez simple. Je récupère la capacité du sas et la capacité maximum passager. Et puis ici, je crée un nouveau sas. Et derrière, je crée les passagers en leur transmettant le sas qui leur est dévolu. Pas de problème, tout va bien. Regardons maintenant différentes exécutions. Alors, première exécution. Ici, j'ai un sas avec une capacité de 3 et 6 passagers. Et donc, vous voyez qu'effectivement, les choses ont l'air de relativement bien se passer. Maintenant, regardons un peu plus. Plus, j'ai toujours une autre exécution, tout avec les mêmes paramètres. Là aussi, ça a l'air d'aller. On voit bien que 3 ferme l'entrée et puis que 1 ferme la sortie. Enfin bon, il y a des séquencements de messages, mais bon, ça a l'air d'aller. Et puis, regardons une troisième exécution. Et puis voilà, là aussi, ça a l'air appris ou d'aller. Vous voyez que là, on a maintenant 3 va-et-vient. Donc, on a 4 qui ferment la sortie. On a 6 qui ferment la sortie. Et on devrait en avoir un autre qui ferme la sortie. C'est quand même un peu bizarre, cette histoire. On va quand même regarder de plus près. On a déjà discuté ce que je voulais dire, regarder de plus près. C'est-à-dire, en fait, on va lancer un certain nombre d'exécutions. Et ici, je vais en lancer 1000. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'assurance que si tout se passe bien, mon programme ne doit pas se bloquer. Vous voyez ici, j'ai 6 passagers et j'ai une capacité de 3. Donc, je devrais avoir 1000 exécutions différentes avec probablement des variantes. Peut-être pas 1000 variantes, mais un certain nombre de variantes. Et ça devrait fonctionner. Et qu'est-ce que j'observe ? C'est qu'à la 92e exécution, il se passe un truc. Je suis bloqué. Il faut que je fasse CTRL-C pour passer à la 93e. Et en fait, sur les 1000 exécutions que j'ai ici lancées, j'en ai 18 qui se bloquent. Et vous observerez que, avant de détecter le problème, il a fallu qu'il y ait 91 exécutions correctes. Donc, j'insiste, les problèmes concurrents, c'est difficile à débuguer. Et parfois, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Et puis, on réalise que ça a l'air de marcher, mais non, ça ne marche pas. Alors, la question, c'est quel est le problème ? Le problème est assez subtil. Parce qu'en fait, si vous regardez le code que je vous ai présenté, honnêtement, il a l'air tout à fait raisonnable. Mais si vous réfléchissez bien, eh bien, je demande le permis et ensuite, je teste le nombre de permis. Mais ce sont deux opérations distinctes. Je sais que le P, donc le acquire, est indivisible. Mais même si le test du nombre de permis restant dans le sémaphore Java était indivisible, entre les deux, il peut y avoir commutation. On s'est fait avoir. Donc, regardons une révision de la classe SACEM. C'est la seule chose qui pose problème. C'est que je ne peux pas me contenter de laisser au sémaphore la gestion des compteurs stricto sensus comme je l'ai fait dans la version précédente où je trouvais ça bien confortable. Non. Non seulement il faut que je gère le compteur moi-même, mais il faut que je gère en plus l'exclusion mutuelle sur ce compteur qui est une variable importante de mon SAC. Donc, en plus de ce compteur-là que je suis obligé de déclarer ici, je vais être obligé de déclarer ici un mutex. Bon. Il faut en plus que j'initialise le fameux mutex, donc initialiser un. Et ensuite, je revois mon SAC. Donc, vous voyez ici, j'ai le entrée.acquoyeur et le mutex.acquoyeur. Mutex.acquoyeur, ça veut dire qu'en fait, si je suis passé, il y aura peut-être d'autres qui passent, mais entre le moment où j'ai fait le mutex ici et le moment où je teste les capacités là, si je suis le dernier à rentrer, d'accord, personne d'autre peut exécuter autre chose. Donc, j'aurais pu le mettre avant, mais en fait, c'était inutile. À ce niveau-là, ça va. Et du coup, effectivement, tout ce qui se passe là-dedans se fait indépendamment de toute autre modification potentielle du test du compteur. Donc, je ne peux pas en avoir deux qui vont tester le compteur simultanément parce qu'ils ont tous les deux commutés juste après le acquoyeur. Ça n'est pas possible. Or, c'était ce qui pouvait y arriver dans la fois d'avant. Et je fais ici le release du mutex. D'accord ? À ce moment-là, je me bloque sur le sortie.acquoyeur. Il peut y avoir d'autres gens qui rentrent. Il est important que je bloque ici le mutex parce qu'il faut que je puisse laisser tout cela changer, en particulier le changement de la variable du contenu. Vous voyez que je n'utilise plus la valeur du compteur du sémaphore. J'ai ma propre variable qui est gérée. Et puis ici, pour la sortie, j'ai exactement la même chose. Et donc, vous voyez que là, effectivement, le seul moment où je suis libre d'avoir différentes commutations, mais sur des opérations indivisibles, c'est juste avant de passer l'entrée et juste avant de passer la sortie. Alors, c'est marrant parce que vous voyez que dans cette solution que je vous ai présentée, on a les trois types de sémaphores. On a entrée qui est un sémaphore qui représente en fait des ressources banalisées, des places. On a mutex qui est un sémaphore en exclusion mutuelle. Et on a le sémaphore sortie qui est un sémaphore bloquant. Donc là, si je lance mes 1000 exécutions, eh bien, je n'ai plus aucun problème. Pour information, l'exécution a été mesurée en 104 secondes. Bon, c'est raisonnable. Je suis content et je considère que j'ai bien secoué mon système. Ça devrait maintenant marcher. Les événements rares que j'observais, 18 sur 1000, ça commence à être rare. Eh bien, a priori, je ne les ai plus. Alors, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut quand même faire très attention. Et la morale de la morale, c'est que pour faire attention, il faut tester intensivement. J'insiste. J'insisterai jamais assez là-dessus. Les programmes informatiques séquentiels sont déjà compliqués. Mais les programmes informatiques concurrents sont encore pires. Je ne vais pas vous laisser sans un petit chronogramme quand même. Donc, on va regarder ici la situation où j'ai un sas de deux places avec quatre passagers. On n'ira pas jusqu'au bout des quatre passagers, rassurez-vous. Donc là, je crée mon sas. Et lors de la création du sas, j'ai la création du sémaphore d'entrée initialisé à 2, du sémaphore de sortie initialisé à 0, et du sémaphore en exclusion mutuelle initialisé à 1. Puis, je sors du constructeur du sas. Donc, tout ça, ce sont des structures synchronisantes. Parce qu'en fait, les méthodes du sas vont faire appel à ces sémaphores. Donc, ensuite, je crée le premier passager, le deuxième passager, le troisième passager, le quatrième passager, et je démarre tous les quatre. À ce moment-là, je me termine. Le programme principal ne fait plus rien. Désormais, c'est le premier passager qui prend la main, et qui fait un passé le sas. Passer le sas commence par faire un acquailleur sur le sémaphore en entrée. Donc, le compteur passe de 2 à 1. Tout va bien. C'est logique. Puis, on décide qu'il commute. À ce moment-là, c'est le passager 3 qui dit qu'il est prêt à entrer, et il commute. Le passager 4 dit qu'il est prêt à entrer et lui, il commute. Et puis, le passager 2 dit qu'il est prêt à entrer, lui, il commute. Et à ce moment-là, le passager 1 reprend son exécution. Il est en train d'exécuter le code du sas. Je vous rappelle que ça, ce n'est pas un compte ordinal. Cette séquence de code, elle s'exécute pour le compte du compte ordinal de la thread passager 1. Donc, il fait le acquire du sémaphore en exclusion mutuelle. Puis, il réalise que la valeur du compteur fait qu'il n'est pas le dernier à rentrer et que par conséquent, il dit qu'il est dedans. Et il fait un release qui fait que ce sémaphore repasse à 0. et à ce moment-là, il fait un acquire sur le sémaphore de sortie et le acquire sur le sémaphore de sortie bloque son exécution. Il est forcé de commuter parce que le compteur du sémaphore est à 0. À ce moment-là, c'est le passager 3 qui reprend son exécution et le passager 3, il exécute passer le sas. À ce moment-là, il fait un acquire. Et le sémaphore associé vaut toujours 1. Et donc, le compteur du sémaphore passe de 1 à 0. Mais tout va bien. Et à ce moment-là, il continue son exécution. Il fait un acquire sur le sémaphore en exclusion mutuelle qui lui est accordé. À ce moment-là, il fait son affichage. Vous voyez que s'il était commuté là et que quelqu'un d'autre voulait faire un accès au sémaphore rouge, là, le mutex, ça ne serait pas possible. Donc ici, il fait un release parce qu'en fait, il réalise que c'est le dernier. Donc, il fait un release sur le sémaphore de sortie. Et donc, en fait, le compteur passe de 0 à 2 puisqu'il dit, je te donne deux jetons. Et à ce moment-là, il refait un release sur le sémaphore en exclusion mutuelle. Puis, il commute. À ce moment-là, c'est le quatrième passager qui passe qui fait un appel à passer le sas qui, du coup, fait un acquire sur le sémaphore en entrée. Et à ce moment-là, il se trouve bloqué puisque le compteur du sémaphore d'entrée est à 0. À ce moment-là, eh bien, il y a un client qui reprend la main. C'est le passager. C'est un des deux passagers. Je pense que c'est le premier. On va dire que c'est le premier. On va voir. Et là, lui, il fait un acquire. En fait, il sort de son acquire. Il s'était bloqué ici parce que le acquire valait 0. Mais lorsqu'on a donné des jetons au sémaphore de sortie, eh bien, à ce moment-là, ça va libérer ceux qui sont bloqués. En tout cas, deux de ceux qui sont bloqués. Et à ce moment-là, eh bien, il fait le acquire. Il incrémente le compteur pour savoir s'il est le dernier à sortir. Il n'est pas le dernier à sortir. Donc, il rend le sémaphore d'exécution actuelle. Et puis, il revient de son exécution. Il dit qu'il est sorti et il se termine. À ce moment-là, le deuxième passager qui était rentré, donc, c'est le passager numéro 3, visible manifestement. D'accord ? Lui, il peut faire son acquire sur le sémaphore de sortie. Le sémaphore de sortie, il vaut 1. C'est lui qui l'a mis à 2. Donc, il y a encore de la place. Et à ce moment-là, le acquire n'est pas bloquant. Puis, à ce moment-là, il fait la même chose que son coéquipier. C'est-à-dire qu'il va tester s'il est le dernier. En faisant d'abord un appel à mutex. Il réalise qu'il est le dernier. À ce moment-là, il fait un release sur le sémaphore en entrée. D'accord ? Donc, il rend les jetons dans le sémaphore en entrée. Et il rend le mutex. Et il sort. Il dit qu'il est sorti. Et il se termine. Et à ce moment-là, bien évidemment, le passager 4 qui est le suivant qui est bloqué, lui, il va pouvoir progresser puisque là, j'ai rendu deux jetons là où lui est en attente. Donc, probablement qu'il se réveillera, etc. Etc. On peut vous donner la suite à faire en exercice. Ça vous fera du bien. Un petit chronogramme. C'est toujours bon. Puis, vous savez, c'est des choses qui tombent régulièrement aux examens. Voilà. Alors, en guise de conclusion, l'exemple là, ici, est plus complexe. Vous voyez qu'il nous a fallu plusieurs sémaphores. En fait, la première implémentation était clairement un piège. C'était clairement un piège parce que vous vous souvenez que je vous ai dit que dans un moniteur, il faut N plus 2 sémaphores pour implémenter un moniteur. Donc, je l'ai dit rapidement. On va revenir dessus dans une autre séquence. Donc, clairement, il y avait un piège à loup à ce moment-là. Ça sentait mauvais, cette histoire-là. D'accord ? Finalement, je l'ai fait exprès. Sinon, ce n'est pas drôle. Alors, la seule question, vous allez me dire, mais en fait, j'ai finalement fait une implémentation du SAS. Je n'ai pas eu besoin du N plus 2e. Ce n'est pas fort. Alors, en fait, là, pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation où on n'a pas véritablement de signal. Je n'ai pas fait l'implémentation du moniteur avec le signal en respectant stricto sensus l'implémentation, enfin, la définition du moniteur de or. Et donc, par conséquent, c'est ça qui fait que je peux me passer du 4e sébaphore parce que je n'ai pas ce jeu de priorité entre le signal et ceux qui sont bloqués sur les autres conditions. On peut dire, en fait, finalement, que entrée et sortie correspondraient à des conditions dans un moniteur. Et puis, mutex, lui, c'est l'exclusion mutuelle. Donc, ici, on a bien évidemment, il faut qu'il sache qu'on ait une solution à l'Ajava, parce que dans la vraie vie, on aurait une solution avec un effet domino puisqu'on n'a qu'un V où on ne libère qu'un seul jeton à la fois. C'est-à-dire que le premier qui sortirait avant de sortir... En fait, au lieu de donner tous les jetons qu'il faut pour tout le monde, va, finalement, donner un jeton et puis, à chaque fois, va faire sortir le suivant. Et le dernier, il ne va pas donner un jeton pour le suivant puisqu'il sait qu'il n'y en a plus, il sait que c'est le dernier. Et lui, il va donner, par contre, un jeton à l'entrée. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le release avec un paramètre pour donner plusieurs, entre guillemets, jetons au sémaphore. On va le faire avec cet effet domino qui est assez caractéristique. Là, il faut reconnaître que j'ai utilisé un trick à l'Ajava. Pour être franc, ça rend le code, certes, un peu plus simple, mais pas tant que ça quand on a l'habitude. Je vous remercie de votre attention. À bientôt !